bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne des petits papiers d'alza aujourd'hui on va faire le plan with me du mois d'octobre 2020 et pour ça je vais utiliser le sticker books alors je sais plus la collection j'essaierai de vous trouver de artemio avec le petit erisson je voulais déjà présenter dans mon dans mon hall donc vous savez un petit peu déjà ce qu'il y a dedans il ya des petits des petits autocollants transparents vous avez du washi tape vous en avez qui sont mat pour pouvoir écrire dessus vous avez plein de petites choses et petites notes il ya un alphabet il ya des petits onglets si vous voulez les mettre sur les côtés des pages donc vraiment beaucoup de choses vraiment sympathique je vous montre rapidement comme ça c'est bon vous voyez un petit mot comme ça que moi je suis assez fan voilà vous voyez les washi tape voilà donc pour ça aussi je vais utiliser mon stylo noir mon jet pen et je vais styliser les deux tombeaux donc le noir le n15 et c'est un espèce de bleu lilas le 553 donc avec la base en feutre pinceau et la petite pointe feutre et ben on y va à tout de suite 1 1 2 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 parce que c'est une youtubeuse que j'adore, elle met du soleil dans la vie tous les jours et l'année dernière elle avait fait une petite liste qui était vraiment sympa et je ne me suis pas lancée parce que j'ai pris un peu sa tare et cette année je l'attendais, je l'attendais et elle est enfin sortie donc voilà, je vais me lancer à faire ça et puis je vais vous mettre à la fin des photos, je vais vous mettre sa petite liste et vous pouvez aussi la suivre sur Instagram, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour voir un petit peu ce qu'elle propose dans cette liste un peu plus joyeuse on va dire un peu moins compliquée que l'officiel, je vous mettrai aussi un lien si vous voulez vers l'officiel comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'oeil pour commencer dès demain ou dès aujourd'hui ça va dépendre quand est-ce que je sors la vidéo, je vais essayer de la faire ce soir mais oui normalement on est le premier en plus donc non, ce sera dès ce soir, il faut commencer après moi je ne vais pas me cantonner à faire vraiment le 1, je vais faire le 1, le 2, le 2 je vais plutôt voir dans les 31 petites cases ce qui me parle le plus au jour le jour et puis je ferai la petite case, donc si par exemple ce soir il y a le 21 qui est peu de confiture me parle le plus et je suis vraiment motivée à le faire, je vais le faire je ne vais pas forcément suivre vraiment, je n'ai pas les mots ce matin de suivre au jour le jour, je vais faire vraiment ce qui m'inspire ben voilà j'espère, ce petit plan with me est terminé j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré donc je vous rappelle c'était avec la collection, le sticker book de chez Artemio c'est ça, avec les petits, avec les petits hérissons et finalement j'ai plutôt, bon il y a des choses qui ne sont pas utilisées mais il y en a que j'ai vraiment assez saignées surtout les petites images comme ça parce que je les trouve vraiment trop mignonnes mais voilà ça peut servir ça, ça peut servir pour le plan with me ça peut servir pour le scrap, ça peut servir de papeterie enfin vraiment vous pouvez en mettre partout si vous voulez en mettre un petit peu dans les cours pour, dans vos cours si vous êtes étudiante ça peut le faire aussi enfin on peut vraiment les mettre partout partout, partout il y a vraiment de tout même si vous voulez faire le début de votre bujo avec il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut, il y a les mois moi je les ai, enfin là je ne l'ai pas mis, vous voyez il y a les lundis, mercredis il y a un peu les jours, ils étaient un petit peu trop gros pour que je les mette sur ma page mais après voilà vous pouvez faire les petits encarts, il y a les petits encarts pour faire les futurs logs au début enfin il y a vraiment plein plein de choses en plus voilà vous avez plein de petites listes comme ça, ça peut être vraiment sympa de faire son de commencer son bujo avec ça je verrai s'il y a d'autres choses qui sortent mais moi ça me plairait bien pourquoi pas pour faire celui de l'année prochaine avec un sticker book comme ça, ce serait vraiment sympa donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous savez le cas, un petit pouce bleu c'est toujours sympa un petit commentaire ça me fait toujours plaisir aussi et à ce moment là je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao